L'étude s'intéressait à l'un vague de diversité, donc ça c'est plus probablement dans l'étude. Et notamment, on a développé une méthode générique qu'on a pu appliquer, ce qu'on appelle les Food Quality Teams. C'est tout ce qui est label, certification. On va en voir quelques-uns. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, pourquoi l'affichage environnemental des produits alimentaires ? Ça va être d'abord, suite à la loi Climat et Résilience de 2021, qui va rendre obligatoire l'affichage environnemental sur les textiles et les produits alimentaires d'ici 2024, normalement. Donc, initialement, l'ADEME a fait une proposition pour calculer, une proposition d'affichage environnemental qui était largement basée sur le PEF, donc le Product Environmental Footprint, qui est un protocole de l'Union européenne pour estimer les impacts environnementaux des produits. Cependant, il y a une certaine ambiguïté scientifique dans ce PEF et dans la proposition de l'ADEME, puisqu'ils ne prennent pas en compte la biodiversité en tant que telle dans leur calcul, dans leur proposition initiale. Et il n'y a pas de consensus sur comment on mesure et on estime la biodiversité dans ce cadre-là. Donc, il y a deux lobbies de producteurs qui n'étaient pas contents de cette mauvaise prise en compte de la biodiversité. Donc, l'interprofessionnel de l'élevage bovin et l'interprofessionnel de l'agriculture biologique, qui ont donc pointé la mauvaise représentation comme une défaillance dans la proposition de l'ADEME. Le gouvernement a réagi en créant un groupe d'experts, et donc l'étude Biodive Label, dont vous parliez, qu'il y a juste avant, et qui avait pour mission principale de répondre à la question « Est-ce que les labels alimentaires méritent une meilleure note que leurs homologues conventionnels pour la biodiversité dans le cadre de l'affichage environnemental des produits alimentaires ? » Donc, les labels, qu'est-ce qu'on entend par labels ? Donc, ça va être tout ce qui est AOP, IGP, AOC, AOP, IGP, le label agriculture biologique, mais aussi il va y rendre les labels rouges, etc. Donc, il y a toute une panoplie de labels. Là, je vous présente ceux qu'on a étudiés plus particulièrement. Comment on a tenté de répondre à cette question en créant un nouveau modèle, donc qu'on a appelé BVIAS, qui nous penseront être mieux armés pour répondre à la question, parce qu'on s'appuie sur une définition explicite et opérationnelle de la biodiversité, parce qu'on prend en compte des principaux drivers de perte de biodiversité, comme définis par l'IPVS, hormis, pour le moment, le changement climatique, qu'on s'appuie sur des données à l'échelle des exploitations, avec un échantillon de plus de 7500 fermes, que notre méthode permet de fournir une valeur par défaut pour n'importe quel produit alimentaire, produit en France, et qu'on a calibré notre modèle avec des méta-analyses et des études basées sur des mesures in situ de biodiversité. Nos principales conclusions, c'est qu'on ne trouve pas que les labels méritent une meilleure note, mais peut-être pas pire non plus, on va là, et on trouve également que les produits animaux ont un impact sur la biodiversité plus important que les produits végétaux. Donc, voilà pour en gros. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails de comment on a fait. Donc, d'abord, un petit retour rapide sur l'impact de notre système alimentaire sur la biodiversité. Je vous présenterai ensuite le modèle et les résultats et la discussion. Donc, l'impact de notre système alimentaire sur la biodiversité. Il y a un chiffre qui est, je trouve, extrêmement parlant, c'est la distribution de la biomasse de mammifères sur Terre. Donc, la distribution, la biomasse, ce n'est pas forcément une unité très commune pour nous dire la biodiversité, mais ce chiffre est quand même assez impressionnant. Parmi tous les mammifères qui existent sur Terre, 96% sont soit des humains, soit du bétail. Il n'y a que 4% de la biomasse de mammifères sur Terre qui sont des animaux sauvages. Et dans ces 4%, il y a les baleines et les éléphants. Donc, ça pèse assez lourd en biomasse. Donc, ça, c'est un peu pour donner l'ampleur de notre système alimentaire sur la biomasse en mammifère. Pour des mesures un petit peu plus fines, on a des études déjà qui ont été faites pour estimer quels produits alimentaires vont le plus impacter la biodiversité. Donc, on va retrouver en principale la viande de bœuf qui est, en l'échelle européenne, le principal produit alimentaire qui impacte la biodiversité, suivi par la viande de porc. Si on regarde ensuite, non plus à l'échelle des produits, mais à l'échelle de nos régimes alimentaires, quand on regarde les trois premières colonnes qui sont les impacts, c'est-à-dire, là, cette fois, en menace d'extinction d'espèces, des régimes alimentaires moyens des États-Unis, même moyens méditerranéens style, avec un peu plus d'huile d'olive et de poisson, on voit qu'ils ont des impacts très importants. Et les deux dernières colonnes sont deux régimes, soit végétariens, soit avec du moins une réduction très importante des produits animaux dans le régime alimentaire. Et on voit qu'on arrive à diminuer fortement l'impact sur la biodiversité en réduisant la consommation de produits alimentaires, ce qui fait tout à fait le coup avec les produits qui sont les plus impactants. Si on enlève de notre alimentation toute ou partie des produits les plus impactants, on réduit l'impact de notre régime alimentaire. Par rapport au label, cette fois-ci, en fait, l'impact des labels sur la biodiversité, on a une littérature assez épaisse sur le sujet. Au niveau des mesures in situ de biodiversité, on a par exemple une étude qu'on a relevée qui compare en mesure aux champs des champs bio et des champs conventionnels et qui trouve qu'il y a 30% de biodiversité en plus dans les champs bio que dans les champs conventionnels. Donc ça, c'est une des méthodes pour estimer l'impact sur la biodiversité des produits alimentaires, les mesures in situ. On peut aussi estimer cet impact grâce à des modèles qui sont basés sur les pratiques agricoles. C'est ce que nous, on a fait. Il y en a d'autres avant nous qui ont fait, comme par exemple l'honneur en 2022 et qui a trouvé que le blé et le lait organique, ils ont un impact plus faible à l'état que leurs homologues conventionnels. Mais par contre, le poulet bio, il y a plus d'impact que le poulet conventionnel. Et il existe ensuite une troisième méthode pour estimer l'impact des produits alimentaires sur la biodiversité. C'est de faire un modèle basé, pas sur les pratiques agricoles qu'on observe dans les fermes, mais sur les pratiques qui sont décrites dans les cahiers des charges des labels. Par exemple, dans les cahiers des charges bio, il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires de synthèse ou de la fertilisation linéaire. En reprenant les spécifications des cahiers des charges, on peut également faire des modèles comme Alio et Thal en 2021 qui ont montré que l'agriculture biologique va permettre de fortement réduire les impacts sur la biodiversité, que certains autres labels comme le comté ou le bleu blanqueur pour le lait vont modérément réduire l'impact sur la biodiversité. Et il y a d'autres labels qui n'ont aucun impact, enfin du moins aucune différence avec le lait conventionnel ou non labellisé comme HVE, zéro pesticide, label rouge, etc. Donc on a trois méthodes pour estimer les impacts des labels sur la biodiversité. Et chacune de ces méthodes, bien sûr, a des inconvénients et des avantages. En tout cas, on a identifié cinq points, cinq points qui sont importants pour informer convenablement la fichage d'ambiance rendementale. et ces différentes méthodes vont répondre plus ou moins bien à ces cinq points. Donc le premier point, c'est d'avoir une définition explicite et opérationnelle de la biodiversité. Le deuxième, c'est d'adresser les principaux déterminants de la perte de biodiversité reliée à l'agriculture, que sont le changement d'utilisation des terres, le changement climatique et la pollution. Le troisième point, c'est que ces méthodes doivent être basées sur des mesures de biodiversité ou de pratique à l'échelle des fermes. Et ces méthodes, le quatrième point, ces méthodes doivent permettre une estimation pour tous les produits alimentaires, puisqu'on a besoin de l'affichier sur tous les produits alimentaires. Et dernier point, cette méthode doit être validée par des mesures de biodiversité in situ pour se rapprocher au plus près du réel de ce qui est observé. Donc, si on reprend les trois méthodes et avec un dernier... Oups ! Oui, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. En dernier, la première méthode de mesure de biodiversité in situ, forcément, elle est bien validée par des mesures de biodiversité in situ. Elle est bien basée sur des mesures qui ont été mesurées au champ à l'échelle de la ferme. Elle prend en compte l'environnement dans lequel se trouvent les champs, donc la pollution qui y est également. Ce qu'elle prend moins bien en compte, c'est le changement d'utilisation des terres, notamment avec les effets de ronde. Elle ne prend pas en compte s'il y a moindrement, est-ce qu'on doit utiliser plus de terres ailleurs ? Ça, ça ne prend pas très bien en compte. Et on n'a pas toujours une définition explicite et opérationnelle de la biodiversité. Est-ce qu'on mesure une désabondance ? Est-ce qu'on mesure des diversités alpha, comme ça, etc. Ensuite, les modélisations à partir des cahiers des charges. Je ferme mon souffle, pardon. Donc, c'est pareil, on n'a pas toujours une très bonne définition ni opérationnelle de la biodiversité. On ne prend pas toujours en compte les changements d'utilisation des terres liés à des rondeaux de fer, par exemple. On ne prend pas le changement climatique, pas toujours la pollution. Enfin, ensuite, pour les modèles à partir des pratiques agrégoles, dont on fait partie de notre, ce que nous, on pense avoir amélioré par rapport aux modèles existants, c'est qu'on prend mieux en compte le changement d'utilisation des terres et déjà, le land use à la base, on va séparer pré-réhiculture, etc. On ne prend pas en compte les rondeurs. On ne prend pas en compte encore le changement climatique. D'autres modèles le font. Donc, on pourra s'en inspirer pour ajouter également ça aux nôtres. On prend bien en compte la pollution, on est bien sur des pratiques qui sont estimées à l'échelle des exploitations. Notre méthode, elle permet bien une estimation par défaut de tous les produits alimentaires et surtout, gros bonus par rapport à ce qui a été fait dans la littérature précédemment, on a calibré notre modèle avec des mesures de biodiversité in situ qu'on a issues de la littérature. Alors, comme définition de laquelle on parle, comme définition de la biodiversité, on prend une définition la plus opérationnelle possible, la plus générale. C'est une valeur de biodiversité qui va être située entre 0 et 1. Et donc, on va définir que certains de les news ont plus de biodiversité que d'autres. Donc, la forêt, elle va avoir au maximum plus de biodiversité que le maximum des prairies, que le maximum des cultures, etc. Et au sein de chaque land news, on va avoir un range de biodiversité. Ce range, il est dû à l'intensité des pratiques qui sont appliquées au sein de chaque land news. Nos sources qui nous permettent d'estimer le land news et l'intensité des pratiques, ça va être notamment l'AFADM. Donc, en français, le RICAL, relevé d'informations comptables agricoles, donc qui, comme son nom l'indique, est un relevé d'informations comptables avec tout ce qui est intrants, surface, effectifs de bétail et puis aussi tout ce qui est sortis, donc les rendements, la valeur qui est tirée, etc., à l'échelle des exploitations. On s'est également basé sur le recensement agricole et des enquêtes pratiques culturales pour avoir des clés d'allocations plus fines pour les pratiques que ce qu'on peut faire avec le RICAL. On a également utilisé le RPG, la BD Topo, des données du CESBio et Julie, donc, a fait l'appariement entre le recensement agricole et la base de données de l'INAO qui est nécessaire pour retrouver un quel produit, quel ferme produit, des produits labellisés. Donc voilà, en tout et pour tout, on a un échantillon de 7 292 fermes sur l'année 2020 et nous, on s'est initialement focalisés sur un sous-échantillon de 4 454 fermes qui produisent des céréales et du lait et ou du lait. Et donc, parmi ces 4 000 quelques fermes, on en a 5 % qui sont en bio et 27 % qui ont d'autres labelles comme par exemple le comté, le borbier, etc. Donc, à partir de toutes ces données, ce qu'on a estimé, ça va être la densité des hèvres, donc en mètre linéaire de hèvres par hectare, on va estimer la taille moyenne des champs en hèvres, l'intensité du mouvement du sol en litres de gazole utilisés pour le labour par hectare. Plus on utilise de gazole, plus on labour sur notre hectare. On va également estimer la couverture du sol en nombre de jours non couverts par an, la diversité culturelle au cas de 50 de chalons, la part de fertilisants minéraux, donc en pourcent de la fertilisation totale, la fertilisation totale en kilos d'azote par hectare et l'utilisation de pesticides en euros d'achat de pesticides modulés par les indices de fréquence moyens et les doses unités par hectare. Tout ça, ces huit variables vont donc nous permettre de calculer un impact biodiversité à hectare en les agrégeant. le ricard nous permet d'avoir les rendements en tonnes par hectare et on peut convertir notre impact biodiversité à hectare en impact biodiversité à la tonne de produits. C'est très simple pour tout ce qui est végétal, produits végétals, on a un rendement, on divise l'impact à hectare par le rendement en blé, par exemple, pour avoir l'impact à la tonne de blé. Pour les produits animaux, c'est un peu plus complexe. Il faut estimer ce que mange le bétail. Dans le ricard, on a déjà combien de bétail on a, quel type de bétail on a, est-ce que c'est un veau, est-ce que c'est un jeune beau d'enfant, une bâche tétière, etc. On a le détail de quel bétail, combien de têtes et ensuite, on va devoir estimer qu'est-ce qu'il mange. Pour ça, on a une variable en euros d'animaux achetés. On a ensuite ce qui est produit sur la ferme et l'utilisé pour l'alimentation du bétail et on a les hectares de prairies. Moyennant une petite estimation que je pourrais vous détailler après, on arrive à estimer ce que mange le bétail. On parle de pseudo-ferme parce qu'on inclut non seulement ce qu'il y a sur la ferme, ce qui est produit sur la ferme et les prairies, mais également les hectares qui ont été nécessaires pour produire par exemple le soja qui a fourni le tourteau pour nourrir le bétail de la ferme. Quand on prend en compte les hectares de la ferme plus les hectares nécessaires pour produire l'alimentation achetée, quand on prend en compte tous ces hectares, on parle de pseudo-ferme. Cette pseudo-ferme va nous permettre de calculer l'impact du cheptel bovin, par exemple, du cheptel de vaches laitières. Une fois qu'on a estimé l'impact du cheptel de vaches laitières, l'agriculteur tire un bénéfice de ses cheptels en vendant du lait, mais également en vendant les vaches réformées pour de la vie. On va répartir cet impact en fonction du chiffre d'affaires. En moyenne, l'un troupeau de vaches laitières, la valeur qui en est tirée, c'est 80 % de la valeur c'est pour le lait en moyenne. On va mettre 80 % de l'impact du cheptel sur l'atelier lait. Ça va nous permettre de calculer l'impact de l'atelier lait. Ensuite, on prend les vendements en lait pour passer de l'impact atelier à l'impact de la tonne de lait. N'hésitez pas à l'interrompre, on n'est pas obligé de faire la question à la fin. On peut également calculer avec toutes les surfaces de la pseudo-ferme nécessaires pour nourrir le cheptel. On peut également estimer un impact à l'hectare nécessaire pour nourrir ce cheptel. Voilà un petit peu le modèle. Ensuite, une fois qu'on a estimé tous ces impacts, on va essayer on va dire ces fermes-là elles ont tel impact ce sont des fermes non labellisées, ces fermes-là elles ont tel impact ce sont des fermes on voit que ce sont des fermes labellisées, on va comparer les deux pour voir est-ce qu'en moyenne les fermes labellisées elles ont un impact différent des fermes non labellisées ou conventionnelles. Pour ça, on peut regarder les moyennes en général. On peut faire une moyenne bio et une moyenne conventionnelle pour le blé par exemple mais aussi on peut se dire si je fais ma moyenne comptée de lait en comptée et ma moyenne de lait conventionnelle et qu'on voit une différence est-ce que c'est vraiment dû à l'effet compté ou est-ce que ce n'est pas parce que les comptés ils sont forcément en franche compté à la montagne et qu'on les compare avec producteurs de lait conventionnel à Montandie. Donc, pour comparer des choses comparables par exemple pour comparer les fermes à compté avec des fermes qui produisent du lait en franche comptée à la montagne mais qui ne sont pas labellisées comptées donc comme on dit en toutes choses égales par ailleurs où la seule différence entre guillemets entre ces fermes c'est la labellisation on va utiliser une technique qui s'appelle le calcul d'un score de propension donc c'est un gros mot pour dire on calcule la probabilité d'une ferme d'être labellisée ou non et on va comparer des fermes labellisées qui ont un score très proche de fermes non labellisées comme ça on va se dire que la seule différence que ces fermes sont égales en toutes choses par ailleurs hormis pour le fait d'être labellisées comptées ou pas donc on va faire ça pour le condé pour le bio etc donc pour choisir pour calculer ce score il nous faut un certain nombre d'observations parmi les labellisées on ne peut pas calculer ce score si on a moins de 10 fermes labellisées ça n'a pas de sens statistiquement donc ça veut dire que les seuls labels qu'on peut comparer avec cette technique ce sont les labels qui ont au moins 30 fermes d'enregistrés dans notre échantillon ce qui veut dire qu'on a du coup filtré comme ça nos labels on a regroupé certains labels qui avaient une répartition géographique qui se regroupent comme le compté et le morbier et qui avaient des cahiers de recherche similaires c'est important aussi donc on a par exemple le compté et le morbier des fromages de savoie comme la crête de savoie comme de savoie et de savoie à abundance AOP AOC de savoie également des AOP produits en auvergne comme bleu d'auvergne et canzard ensuite on a calculé nos scores de propension et on a comparé avec ce que je vous ai expliqué je voulais expliquer dans le mauvais sens en fait c'est ce que je viens de vous expliquer donc soit on fait des comparaisons en moyenne bio-conventionnelle soit on calcule un score de propension pour calculer ce score de propension donc on va vérifier que les fermes elles sont bien dans la même région qu'elles ont une production standard similaire qu'elles sont bien soit en montagne soit en pleine qu'elles ont des exploitants qui ont un âge à peu près similé d'un niveau d'éducation similaire et on va sélectionner trois conventionnels pour chaque ferme en abélisant ensuite dernier point c'est la calibration de notre modèle grâce aux mesures de biodiversité in situ donc pour ça on s'est appuyé sur cinq publications il y a la première qui va nous donner les maximums et les minimums de valeur de biodiversité pour les prairies les maximums et les minimums des valeurs de biodiversité pour les cultures ensuite on va avoir une publication qui va nous donner la taille d'effet de l'application de pesticides donc en comparant un paysage avec peu de pesticides avec un paysage avec beaucoup de pesticides on va avoir une publie pour la taille d'effet de la fertilisation une publie de Clélia donc pour la taille d'effet de la densité en haie de la taille moyenne des parcelles et de la diversité culturelle et enfin on a une publication dont je vous ai parlé tout à l'heure de 2014 qui compare bio et conventionnel et qui ont trouvé qu'il y avait plus de 30% de biodiversité en plus dans les conventions et donc grâce à ces publications de mesures de biodiversité in situ on va pouvoir calibrer notre modèle pour retrouver ce qui a été mesuré au champ donc si jamais vous avez d'autres publications avec des tailles d'effet bien robustes n'hésitez pas à nous les partager nous sommes là on arrive enfin aux résultats donc là je vous présente les résultats par hectare d'impact c'est à dire plus la valeur est élevée plus il y a d'impact donc les résultats en bas dans l'axe des abscisses je ne sais jamais celui qui est horizontal nous on a ensuite en haut les cultures en bas le lait en blé on a les moyennes nationales conventionnelles donc on a calculé en moyenne pour le blé conventionnel en haut par exemple ensuite on a le maïs les trois dernières minutes c'est le maïs en vert on a le bio donc blé le blé bio le blé bio là le maïs bio là donc le lait conventionnel le lait bio ensuite on a le lait rouge en rouge et donc j'ai calculé les moyennes nationales en gris et en noir ce que j'ai écrit counterfactual c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est les conventionnels qui sont égales en toutes choses par ailleurs au blé bio au maïs bio au lait bio etc donc là vous avez tout ce qui est blé bio la veille rouge le maïs donc conventionnel général moyenne nationale bio contrefactuel du maïs bio pour le lait en bas donc moyenne nationale pour le lait lait bio contrefactuel du bio on a aussi le beurre charon-poitou contrefactuel du beurre charon-poitou ensuite on a le comté-morbier contrefactuel du comté-morbier qu'est-ce qu'on observe ? on observe que le blé bio le maïs bio comme le lait bio ont moins d'impact à l'hectare que leurs homologues conventionnels et même lorsqu'on regarde en toutes choses égales par ailleurs et c'est vrai aussi du coup pour le lait qu'on regarde en toutes choses égales par ailleurs on a bien moins d'impact du lait bio que du lait conventionnel pour le beurre charon-poitou aucune différence aucune différence ce label du fait de son cahier des charges ne permet pas de réduire l'impact sur la biodiversité à l'hectare quand on regarde le bon c'est-morbier cette fois-ci on observe bien donc ce n'est pas la même lettre B et A en moyenne nationale on a bien une différence et quand on regarde avec des fermes égales en toutes choses égales par ailleurs on a bien une différence aussi donc à l'hectare le bio c'est moins impactant le comté-morbier c'est moins impactant pas le lavel rouge ah oui j'ai oublié de vous montrer le lavel rouge du blé pas de différence non plus donc il n'y a que le bio et le comté-morbier dans ce qu'on présente ici qui ont un impact à l'hectare moindre donc ça c'est l'hectare si on regarde à la tonne c'est pas la même si on regarde à la tonne on se rend compte que le blé bio il a plus d'impact que le blé conventionnel même qu'on regarde dans toutes choses égales par ailleurs on voit que le maïs un peu plus ça passe pas en stade par contre c'est pas significativement différent que le plastique pour le blé pour le lait si on regarde en moyenne nationale le lait bio a plus d'impact que le conventionnel à la tonne quand on regarde dans toutes choses égales par ailleurs ça passe plus au niveau stade mais c'est surtout qu'on a réduit la puissance statistique puisqu'on passe de 882 nationalement en producteur de lait conventionnel à 264 donc forcément on réduit mais quand on regarde les moyennes elles sont à peu près similaires et le comté morbié qui est pareil passer un petit peu au-dessus que le conventionnel donc à l'hectare on a moins d'impact quand on passe à la tonne on voit que le bio a un peu plus d'impact à la tonne que ses homologues comment on peut expliquer ça ? en regardant les pratiques on peut regarder les pratiques déjà donc si on regarde qu'est-ce qui diffère entre donc ça va être la même annotation blé conventionnel blé bio contrefactuel du bio etc là c'est les pratiques pour les céréales qu'est-ce qu'on remarque ? ça s'explique principalement parce que le blé bio il a deux fois moins de rendement qu'en conventionnel donc même s'il a un rendement à l'hectare plus de diversité le fait qu'il y ait deux fois moins de rendement ça va compenser ça va annuler ce bénéfice à l'hectare à l'hectare pourquoi il y a moins d'impact à l'hectare du bio c'est parce que ils utilisent moins de pesticides ils utilisent moins de fertilisation au total moins de fertilisation totale et en plus c'est de la fertilisation organique uniquement ils n'ont pas de fertilisation minérale en bio donc ça c'est pour les pratiques intra-parcellaires on va dire on ne voit pas de différence sur le sur le labou hormis le maïs bio où ils ont l'air de labourer plus que le maïs conventionnel si ensuite on regarde les variables un peu plus paysagères ce qu'on va dire donc diversité culturelle nombre de jours de couverture du sol taille moyenne des parcelles et densité de haies en fait on voit qu'il n'y a quasiment aucune différence entre bio et conventionnel donc les conventionnels et bio ils ont autant de haies ils ont des parcelles aussi grandes ils ne mettent pas plus de couverts végétaux en moyenne on ne voit pas de différence qui passe statistiquement pour les pratiques d'élevage cette fois-ci donc lait conventionnel lait bio contre facteur laitia donc la même disposition que tout à l'heure si on regarde les rendements ce qu'on voit c'est que une fois encore le bio a moins de rendements que les que les vaches conventionnelles par hectare et par vache alors que le comté par exemple on a moins de litres par hectare donc c'est la première colonne on a moins de litres par hectare on a un rendement plus faible par contre les vaches elles sont aussi productives que conventionnelles et donc en fait là ce que ça reflète c'est que pour le comté Morbier on a moins de vaches par hectare donc elles sont aussi productives que pour du conventionnel mais comme on a moins de vaches par hectare ça fait moins de litres par hectare donc des rendements plus faibles pour le bio et pour le comté et et donc ce qu'on remarque c'est par contre en bleu ce qui est positif ce qui est plus que conventionnel ça va être l'autonomie alimentaire qui est bien plus importante en bio qu'en conventionnel il y a beaucoup plus d'autonomie alimentaire dans les élevages bio que conventionnels ils utilisent beaucoup plus de surface fourragère principale que les conventionnels ils ont beaucoup plus de prairies temporaires que les conventionnels et quand on regarde en ligne nationale ils ont plus de prairies permanentes mais quand on regarde en toute chose des cales par ailleurs c'est la même chose pour le comté ça va être l'inverse ils n'ont pas plus de prairies temporaires par contre ils ont beaucoup plus de prairies permanentes que leurs homologues ils ont également plus de surface fourragère donc voilà pour les principales différences de pratiques d'élevage et ce qu'on note aussi au milieu c'est que le bio ils utilisent moins de maïs fourrage ils utilisent moins de concentré en général et donc moins de tourteau de soja que les conventionnels ce qui revient avec l'autonomie alimentaire plus grande en surface fourragère que 20 donc on voit que la ration des chers n'est pas la même entre bio comté et conventionnel donc toujours par contre au milieu beurre de charron de poitrou on a toujours rien hormis là il y a un peu plus de tourteau de soja en gros ce qu'on dit c'est que donc comme on nous l'a montré le tukétal on a bien 30% de biodiversité en plus entre notre champ de blé conventionnel et notre champ de blé bio mais c'est 30% entre pas beaucoup de biodiversité comparé à des espaces naturels ou semi-naturels ce qu'on voit là c'est que la différence est tellement énorme entre un espace naturel et une culture de blé que cette culture de blé si elle est bio va y avoir un peu plus de biodiversité mais ça reste 30% en plus de pas beaucoup et donc ça va donner du grain à moudre pour dire un hectare de blé conventionnel s'il faut deux hectares de blé bio pour produire la même chose ça ne vaut pas le coup ça veut dire ça veut dire qu'un hectare de forêt au espace semi-naturel plus un hectare de blé conventionnel avec la fertilisation minérale et les pesticides ce serait supérieur en biodiversité à deux hectares de champs bio ça ça vous montre aussi deux limites principales de notre modèle c'est à dire qu'on ne prend pas en compte les effets de la fertilisation et l'utilisation de pesticides que peut avoir ce champ conventionnel sur les espaces semi-naturels adjacents voire assez loin donc ça c'est une première limite du modèle la deuxième limite c'est que quand on dit ça on estime que si on déconvertit notre champ de blé bio c'est à dire qu'on passe d'un champ d'un hectare bio à un hectare conventionnel on va augmenter la productivité ça veut dire que notre hectare on peut le reconvertir en espace semi-naturel mais c'est pas vraiment ce qu'on observe en fait dans la littérature si dans la majorité des cas ce champ qu'on a libéré parce que l'autre est plus productif il retourne à produire du blé conventionnel du coup l'autre impact biodiversité va être négatif pour le coup donc ça parle quand même d'une mauvaise prise en compte des effets distants et d'une hypothèse qui est si on libère un espace il va forcément retourner en naturalisme qui n'est pas forcément ce que notre fait dans la réalité en conclusion nous ce qu'on observe c'est consistant avec la littérature et les mesures in situ qu'on a identifié dans la littérature encore une fois si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager donc on retrouve bien des différences par hectare plus faibles pour le bio des produits végétaux moins impactants que les produits animaux et on retrouve ce compromis entre impact à l'hectare et rendement qui est aussi décrit pour les émissions de gaz à l'hectare par exemple dans la littérature donc voilà les principales limites dont je vous en ai un peu parlé la calibration qui reste pour l'instant sur 5 papiers de mesures de biodiversité in situ donc ce serait bien qu'on ait un peu plus que ces 5 papiers le changement climatique qui n'est pas encore pris en compte dans notre modèle on utilise des proxys pour certaines pratiques comme des euros pour les phytos on n'a pas la quantité ni quel produit exactement il est utilisé on utilise du litre de fioul de gazole pour estimer le labour donc la spice c'est des approximations l'impact par kilo ça semble être quand même l'unité fonctionnelle la plus appropriée pour un affichage environnemental des produits alimentaires on pourrait également utiliser d'autres unités fonctionnelles comme la calorie ou le kilo de protéines etc et comme je vous disais afin d'une analyse un peu plus concrète du trade-off landsharing et prendre mieux en compte les impacts au-delà du champ en conclusion on estime quand même que les labels ne méritent pas de manière générale une meilleure note pour la biodiversité dans le cadre de l'affichage environnemental ils ne mèrent pas une moins bonne note non plus et la principale différence c'est vrai que je ne vais pas trop nous montrer sur les résultats c'est le fait que les produits animaux restent quand même les plus impactants sur la biodiversité que les produits végétaux au-delà de l'affichage environnemental des produits alimentaires il y a quand même tout un éventail de circonstances qui font qu'il faudrait favoriser les fermes en agriculture biologique par exemple quand on veut faire de la renaturation à côté quand et dans ce cas là c'est l'impact par hectare qui va être important et pas par kilo on peut aussi parler du principe de précaution pour la santé publique puisque même le gouvernement va encourager à convertir en agriculture biologique les fermes qui se trouvent au-dessus des stations de pompage pour l'eau potable il y a encore un article du Monde qui est sorti dans la semaine sur un nouveau polluant éternel qui est un métabolite secondaire d'un pesticide très utilisé qu'on retrouve par exemple donc même le gouvernement incite à convertir les exploitations autour des stations de pompage pour l'eau potable et ensuite quelque chose qu'on a évoqué un petit peu dans l'introduction c'est que les consommateurs qui consomment principalement des produits d'issue de l'agriculture biologique dans l'excès plus cher ils compensent en achetant moins de viande et donc leur régime enfin moins de viande et moins de produits animaux et donc leur régime alimentaire au global a un impact environnemental plus faible voilà au delà de comparer des labels entre eux le modèle qu'on présente ici encore amélioré avec après les limites qu'on a exposées pourrait servir à former d'autres politiques publiques que la politique publique informationnelle qui est l'affichage environnemental ça pourrait par exemple servir de base pour des subventions etc et le modèle il pourrait également être étendu non plus qu'à la biodiversité mais également aux émissions de gaz à effet de serre à la consommation d'eau la pollution d'eau et aussi prendre en compte certains critères socio-économiques comme les unités de temps de travail par euros de bénéfices des choses comme ça donc des critères socio-économiques qu'on pourrait également inclure à partir des données communes tout un peu de références que je vous laisserai vous aurez peut-être le powerpoint en libre accès de bénéfices